Après un an et demi, où les Français ont été la plupart du temps exemplaires face au Covid, alors que vous avez cumulé les erreurs, je ne vous rappelle qu'une chose, le temps où vous nous disiez que les masques n'étaient pas nécessaires parce que vous n'en aviez pas, vous les transformez de victimes en coupables. Quelle honte que l'hypocrisie de cet amendement, qui fait mine d'aménager un peu le droit de licenciement, qui fait mine de faire croire que le pass sanitaire ne serait pas une obligation vaccinale, comment croyez-vous que les salariés à qui vous allez exiger d'avoir le pass sanitaire vont aller faire des tests tous les jours ? C'est une obligation vaccinale. Quelle honte ? Parce que les salariés qui sont aujourd'hui concernés, c'est ceux qui ont été en première ligne face au Covid, ceux qui étaient dans les commerces, ceux qui étaient les soignants, ceux qui étaient les pompiers. Quelle honte ? Puisque vous proposez de licencier alors qu'il y a eu 300 000 emplois perdus dans ce pays en 2020, dont 80 000 dans des plans de licenciement, et vous proposez de les augmenter. Alors je vais vous dire, monsieur le ministre, en fait je comprends mieux pourquoi par rapport à ce que vous préparez, vous avez exempté une seule profession du pass sanitaire les policiers. Parce que pour tenir ce qui va se passer, et le fait que les gens vont se révolter, il va vous falloir les policiers. Voilà la réalité de tout. C'est une société injuste que vous êtes en train de préparer. C'est une société de classe, c'est une société liberticide, c'est une société de contrôle, et c'est une société où une fois de plus, comme depuis 5 ans, vous faites en sorte que les salariés soient les variables d'ajustement de votre politique.